Paul Pironnet présente « Mon petit pas du mois ». Bonjour Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente. « Mon petit pas du mois », le podcast pour progresser dans ma vie. Salut Paul ! Salut Jean-Baptiste, tellement heureux de te retrouver sur ce joli podcast. Et puis on salue aussi tous ceux qui nous écoutent en ligne. Évidemment, bienvenue à tous. Merci à vous de votre fidélité à « Mon petit pas du mois ». C'est le podcast, vous le savez, pour progresser dans ma vie. Un programme qui doit nous permettre, au gré des épisodes, de progresser dans notre quête de révélation et de transformation de soi. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir après l'écoute de cet épisode, à laisser des commentaires sur les plateformes de podcast. Plus ils sont nombreux et plus les algorithmes nous mettront en avant et encore plus de monde pourra profiter des conseils de Paul. Bon Paul, j'imagine que tu as déjà entendu cette citation. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ah oui, c'est Gandhi qui a dit ça un jour. Et effectivement, c'était un homme qui était très exigeant avec lui-même et qui, avant de donner un conseil, s'assurait que lui-même l'avait non seulement mis en place, mais testé en fait. Il aimait être d'abord le propre exemple de ses propos, je crois. Donc d'accord avec cette citation de Gandhi. Oui, ça je ne peux pas dire le contraire. C'est qu'effectivement, c'est une belle citation et évidemment, je la partage. « Incarner le changement », c'est être acteur ou créateur de sa vie. Ça veut dire quoi pour toi, concrètement, être acteur de sa vie ? En fait, pour moi, être un acteur, c'est d'être porté par d'abord une valeur de liberté et de responsabilité. Je veux dire par là qu'il y a un immense écart entre la situation qui se présente à nous et la manière dont je vais réagir face à cette difficulté. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas la main sur tout. En l'occurrence, il y a un tas de choses sur lesquelles on n'a pas la main. Je veux dire, si on part en vacances, qu'il pleut, on n'a pas la main là-dessus. Mais par contre, on a la main sur la manière dont on va réagir face à toute situation qui se présente. Et pour moi, être acteur de sa vie, c'est entrer dans cet espace en se disant « Mais au fond, comment je peux agir ? » Être heureux dans sa vie, c'est avoir une vie qu'on a choisie, j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, et en même temps se sentir utile. Donc je pense qu'être acteur, c'est entrer dans cette ambition de liberté quant à la manière dont j'ai envie de vivre émotionnellement et de réagir en termes de comportement à partir de ce qui me semble juste, important, éthique, etc. Donc ça veut dire être clair sur un certain nombre de valeurs, être aussi clair sur des priorités qu'on va se donner à la vie, vers où on a envie d'aller, est-ce que j'ai envie de progresser, c'est oui, dans quel sens, et donc du coup de me sentir de plus en plus à la fois libre et responsable de ce que je vis et ce que je fais à l'égard des situations qui arrivent. Je pense que c'est ça, être acteur. Alors être acteur de sa vie, si on a cette volonté-là, c'est qu'on estime que ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Il faut donc quelque part peut-être cette prise de conscience avant de commencer à vouloir agir, non ? Oui, et puis alors, tu sais, on n'est pas acteur de sa vie comme ça du jour au lendemain. On décide sur certaines choses de reprendre le pouvoir, non pas un pouvoir en termes de domination, mais un pouvoir en termes d'action. Et c'est quelque chose qui s'acquiert peu à peu, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a, en fonction des personnes, je crois, un niveau de conscience plus ou moins élevé. Ces situations, tu vois, on va travailler, puis on a nos habitudes et on reproduit chaque jour un peu nos mêmes habitudes. On fait les courses à peu près de la même façon. On se réveille le matin, on fait à peu près la même chose chaque matin dans la salle de bain. Voilà, donc on vit de beaucoup d'automatismes. Et ce qui est très intéressant, c'est à un moment donné de se dire, tiens, face à la situation qui se présente, quel est l'automatisme dans lequel je suis ? Et au fond, est-ce que cet automatisme me convient ? Par exemple, je me rends compte que ça fait plusieurs fois qu'à table, je reprends peut-être une fois ou deux fois du dessert. C'est évidemment très régalant, très plaisant sur le moment. Mais est-ce que finalement, c'est l'attitude que j'ai envie d'avoir ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attitude, mais c'est à chacun d'évaluer ça en fonction de son système de valeur et de ses projets. Donc c'est là que ça devient intéressant de devenir ou non l'acteur. Moi, je crois qu'il y a deux types de changements. C'est les gros changements, ce que j'appelle les changements d'habitude importantes. Par exemple, je vais changer de lieu de vie, je vais changer de travail, je vais changer de relation. Et puis, il y a cette idée de devenir plus acteur de la manière dont je vais réagir à ces différents environnements. Donc je ne vais pas changer l'environnement, mais encore une fois, ma relation à cet environnement. Et c'est quelque chose qui se travaille de jour en jour, je pense. Et puis, à la fois, c'est intéressant d'être à la fois conscient, auteur, acteur, justement, de ce qu'on décide. Et puis, il y a des moments où on est un peu en roue libre et il faut aussi savoir se lâcher la tête. Donc la vraie question, c'est qu'il y a des moments, c'est un peu comme le jour et la nuit. Il y a des moments où on est fait pour se reposer, se laisser un peu aller. Et puis, il y a des moments où on devient plus acteur, auteur et on crée. Et donc, la vie, elle est faite de ces deux polarités. Donc il y a des fois, il faut savoir aussi se foutre la paix, comme on dit souvent. Et la vraie question, c'est est-ce que ce que je vis me convient ? Et si ça ne me convient pas, en quoi je peux redevenir l'acteur, l'auteur et le créateur, non seulement de ce que je vis, mais aussi de ce que je pense et surtout de ce que je fais ? Et donc, pour pouvoir faire évoluer les choses. Et quand tu parles de repos, de se foutre la paix, évidemment, tu penses au lâcher prise. Et ça fera l'objet notamment, d'ailleurs, du prochain épisode qui interviendra. Et d'ailleurs, au passage, au niveau du lâcher prise, c'est surtout pas du laisser aller. Mais effectivement, on en parlera davantage la prochaine fois. J'en reviens à ma question de tout à l'heure, en fait, sur la prise de conscience qui est importante avant de décider d'agir. Est-ce que l'introspection, elle n'est pas obligatoire quelque part ? S'il n'y a pas ce travail d'introspection avant, est-ce que ce n'est pas voué à l'échec, le fait de vouloir changer ? Absolument. On en parlait d'ailleurs très bien la dernière fois. C'est-à-dire, c'est toute la richesse qu'il y a à aller à la rencontre de soi-même, dans la conscience de qui nous sommes, au fond de nous, en allant ouvrir un peu toutes ces polarités qu'on évoquait sur notre dernier podcast. Parce que c'est en entrant davantage en soi qu'on va pouvoir, au fond, agrandir. C'est-à-dire se dire, au fond, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Et c'est dans cette conscience, je pense, intérieure, et la responsabilité. Donc si j'ai un problème qui se répète, par exemple, c'est très important d'aller m'écouter à l'intérieur, pour dire, tiens, qu'est-ce qui se joue à chaque fois, qui m'entraîne, soit dans cette perception, soit dans cette réaction émotionnelle, soit dans cette réaction comportementale. Et à partir de là, je peux devenir auteur et acteur, c'est-à-dire me dire, tiens, comment je suis en train d'interpréter les choses, et au final, est-ce que ça me sert ou ça me desserre ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Est-ce que ça me sert ou ça me desserre ? Qu'est-ce que je suis en train de faire en termes de comportement ? Et est-ce que ça me sert ou ça me desserre ? Donc, il y a des moments où tout ça est en fonctionnement complètement automatique, de manière positive aussi, d'ailleurs. Et puis, il y a des moments où ça m'entraîne un peu sur le côté du chemin. Donc, c'est à ces moments-là, moi, je dis toujours, c'est quand on a un problème qui se répète, que ça vaut le coup de voir comment on a participé à ce problème. Quand la personne se dit depuis des mois, des années parfois, que de toute façon, comme elle a été abandonnée, c'est normal qu'elle ne se sente pas bien dans sa vie. Bon, il y a des gens qui vous répètent toujours un peu le même manège depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois 30 ans, tu vois ? Donc là, on voit qu'on a affaire à un système de croyances, un système de mindset, c'est la personne qui interprète les choses de façon à se sentir finalement mal, ou incapable d'eux, ou illégitime, etc. Donc, on voit que tous ces problèmes internes, enfin, qu'on vit dans l'environnement, naissent très souvent d'une interprétation, d'un système d'évaluation intérieure. Et ça, ce sont des micro-comportements internes. Et c'est là qu'être acteur, ça commence aussi, c'est-à-dire être attentif. Donc, sans attention, on ne peut pas redevenir l'acteur, en fait. Parce que, encore une fois, ça renvoie à cette notion de responsabilité. Mais pour être en responsabilité, il faut être en choix. Pour être en choix, ça veut dire qu'il faut être en présence. Pour être en présence, il faut être là. Et j'aime beaucoup, moi, une approche que j'ai eu l'occasion de pratiquer, qui s'appelle Vipassana. Vipassana, c'est 10 jours de méditation silencieuse, entre 14h et 16h de méditation par jour. On ne peut pas lire, on ne peut pas écrire, on ne peut pas parler, enfin, on silence permanent. Et à quoi nous ramène, en fait, peu à peu cette expérience de 10 jours ? En tout cas, ce qui a été très, très puissant pour moi, c'est de comprendre l'incroyable espace qu'il y a entre ce qui m'arrive de l'extérieur, ce que je vis à l'intérieur de moi, et la manière dont je vais interagir avec ça. Je commence par le fait d'être assis, au bout de deux heures, tu n'en peux plus, tu as mal au dos, tu as... On nous invite à être dans l'équanimité, c'est-à-dire l'accueil de ce qui est, sans évaluer, et de se rendre compte que plus je vais rentrer dans la perception fine de la sensation, plus je peux, en fait, décider de la manière dont je vais réagir par rapport à ça. Donc, il y a la notion d'accueil et de co-construction avec ce qui se passe. Donc, je peux le vivre avec des sensations physiques, des sensations plus énergétiques, ça peut être des sensations de froid, de chaud, de circulation plus ou moins fluide, de conscience, en fait, que j'ai à l'égard du sol, de l'environnement, etc. Ça peut être des sensations d'ordre beaucoup plus émotionnel, des sentiments d'impatience. Moi, ça a été un des trucs que j'ai le plus travaillé, mais au début, d'agacement, de colère. Bon, il y a toutes sortes d'émotions qui se présentent, et donc c'est toujours d'accueillir l'émotion pleinement, et juste d'accueillir, sans juger. Et à partir de là, de découvrir l'immense espace que j'ai pour pouvoir réagir à cette dimension. Après, même chose avec mes idées, mais mentales, parce qu'évidemment, au bout de dix jours, on a eu le temps de passer toute sa vie là-dedans, repenser à tous les gens qu'on a connus, etc. Et là encore, d'accueillir toutes les formes de pensée, sans les juger, en disant, tiens, à quoi je suis en train de penser ? Et par rapport à ça, qu'est-ce que je décide d'avoir comme réaction ? Et puis, après, il y a toute la conscience, j'ai envie de dire, à l'égard de son soi profond et de sa reliance à l'environnement, que ce soit l'infini, que ce soit Dieu, que ce soit ça. Donc là, on n'est plus dans une dimension, pour moi, spirituelle. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à tous ces étages, en tout cas, ce que m'a permis de vivre cette expérience, c'est cet espace infini. Et plus on ouvre cet espace, plus on s'aperçoit, en fait, qu'habituellement, on est dans un mode automatisé, ce qui est normal, puisque notre système nerveux, il apprend à voir, à entendre, à ressentir des choses et à réagir d'une manière automatisée. Mais c'est cette automatisation qui nous réduit énormément, au fond, le champ de potentialité, tu vois ? Et ce que je me rends compte, c'est que, d'une manière générale, tout être humain qui s'apaise et qui est dans une dimension d'accueil, ici et maintenant, ouvre un champ, au fond, de liberté et de responsabilité beaucoup plus grand quant à sa manière, ensuite, de réagir à l'environnement. Et ça, c'est intéressant de comprendre, en fait, qu'être acteur de sa vie, c'est d'être, au fond, un peu plus en conscience de ce qui se passe, de ce que l'on vit, de ce que l'on fait, et du coup, de découvrir qu'il y a tellement, parfois, de nouvelles options. C'est aussi la richesse quand on rencontre des gens qui sont différents de nous. Au début, ça peut nous déranger, mais c'est toujours intéressant de voir dans leurs différences. C'est ce qu'on évoquait un petit peu dans le dernier podcast, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez y revenir, sur lequel, justement, on mesurait à quel point la diversité, elle est riche. Et c'est parfois dans cette qualité de présence qu'on redécouvre, en fait, le champ de possibilités qu'on peut avoir plutôt que s'enfermer toujours dans les mêmes comportements. Et c'est normal d'avoir des habitudes. Quand on va dans les magasins, on fait toujours à peu près la même chose. Le matin, la salle de bain, on fait la même chose. Donc, c'est normal, parce que nous sommes une machine neuropsychologique qui adore deux choses. Un, pas se casser la tête, donc le confort. Et deux, d'aller vers ce qu'il connaît déjà. La partie de nous qui adore reproduire ce qu'elle connaît déjà. Donc, du coup, ça crée beaucoup d'automatismes. Et c'est, malheureusement, ces automatismes qui nous enferment, justement, et qui nous réduisent ce champ de possibilités. Et quand on est donc dans l'action, c'est pour rompre avec des automatismes, mais on va agir pour changer et peut-être tomber à nouveau dans d'autres automatismes qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Oui, parce que les automatismes, ils ne sont pas liés qu'à nos pensées ou à nos émotions, mais aussi à nos actions. Oui, complètement. Quand quelqu'un conduit, quand tu conduis en voiture, il y a des tables d'automatismes qui sont là. Et heureusement, un stop, tu vas faire plein de choses, un virage dangereux. Donc, heureusement qu'on a ces automatismes. Mais parfois, par exemple, il faut se réhabituer. Moi, par exemple, j'ai tendance à rouler vite depuis longtemps, que j'aime rouler vite. Mais à un moment donné, je me suis retrouvé avec deux points. Et là, je me suis dit, Paulo, si tu ne changes pas réellement ta pratique régulière, tes automatismes... Tu vas faire du vélo. Tu vas finir en vélo. Donc, c'est absolument important que tu changes. Donc, je me suis fait un ou deux stages de récupération de points, d'ailleurs. Au début, j'y allais un peu en ralent. Et puis, je me suis dit, non, mais attends, Paulo, être acteur, ça veut dire quoi ? C'est qu'ici, c'est le patron. Donc, j'ai décidé, finalement, de tirer le maximum de ces deux jours, qui, au début, étaient pour moi une perte de temps. Et j'ai beaucoup appris, en fait, sur le règlement, l'évolution. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et en fait, en deux jours, j'ai réalisé, parce qu'on me l'a fait réaliser, que si je ne changeais pas, ça allait recommencer, en fait. Donc, il y a un moment donné, le gars, il me dit, mais tu sais, Paul, à deux points, il faut que tu te poses des questions, parce que si tu en as avec deux, si tu en as deux, tu vas les perdre. C'est sûr, si tu ne changes pas. Donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu décides de changer comme rituel pour réélever, en fait, en quelque sorte, ton jeu JE et JEU sur le terrain, parce que sinon, tu vas te faire sortir. C'est ça, être acteur, c'est prendre conscience du choix, des valeurs, du choix et de l'objectif, évidemment, qu'on poursuit. Mais c'est de se dire, je suis le premier responsable de ma vie et c'est moi qui décide. Être acteur de sa vie, c'est aussi, quelque part, être entrepreneur de sa vie. Alors, récemment, justement, dans une vidéo, je t'ai entendu dire qu'entreprendre sa vie, c'était accepter de se confronter à de nouvelles contraintes. Évidemment, on t'imagine bien, ça m'intéresse de savoir ce que toi, tu penses par là et ce que tu souhaitais dire. Et du coup, je te propose, tout simplement, d'y revenir la prochaine fois. Ce sera l'occasion du tout prochain épisode de Mon Petit Pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible, vous le savez, sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. On se retrouve dans 15 jours, Paul. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous tous de votre fidélité et encore une fois, n'hésitez pas à réagir sur les différentes plateformes de podcast, aussi sur la chaîne YouTube de Paul Pironnet. Merci et à très vite. C'était Mon Petit Pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada